La prophétie On va reparler de la prophétie biblique Nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 19 On va lire à partir du verset 6 J'entendis comme la voix d'une foule nombreuse Et comme la voix de grandes eaux Et comme la voix de puissants tonnerres dix ans Alléluia Parce que le Seigneur, l'Elohim Tout-Puissant A exercé son règne Réjouissons-nous Et exultons Et donnons-lui gloire Parce qu'elles sont venues, les noces de l'agneau Et que son épouse s'est préparée Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin l'impur et éclatant Car le fin l'impur C'est l'acte de justice des saints Et il me dit, écrit Bénissons, écrit, bénissons ceux qui sont appelés au souper des noces de l'agneau Il me dit aussi, il me dit aussi Ce sont là les véritables paroles d'Elohim Et je tombais devant ses pieds pour l'adorer Mais il me dit, non Non, attention Je suis ton compagnon de service Et celui De tes frères Qui ont le témoignage De Yeshua Adore Elohim Car Le témoignage de Yeshua Est l'esprit De la prophétie L'ange dit à Jean Qu'il y a des gens Il y a des personnes Sur terre Qui ont Le témoignage De Yeshua Et il dit que Ce témoignage Il dit que L'esprit de la prophétie Est le témoignage De Yeshua Donc ceux qui ont le témoignage De Yeshua Ont naturellement Automatiquement L'esprit De la prophétie Amen Gloire au Seigneur Bonsoir Les bienvenus La place là-bas Donc vous avez des gens Qui ont le témoignage De Yeshua Et ces gens-là Ces hommes et ces femmes Ont en même temps Parce que le témoignage C'est l'esprit De la prophétie Ont en même temps L'esprit De la prophétie Et dans Apocalypse Chapitre 13 Dans 12 Pardon Au verset 17 Et le dragon Fut irrité Contre la femme Et ça n'alla Faire la guerre Au reste De sa semence Qui garde Les commandements D'Elohim Et qui ont Le témoignage De Yehoshua Se trouvaient Dans le lieu Très saint Il y avait quoi Dans votre avis Il y avait quoi Dans ce coffre-là Ah ? Il y avait ? Les deux tablettes On les appelait On les appelait comment ? Regardez Nous sommes dans Hébreux chapitre 9 A partir du verset 1er En effet La première alliance Il y avait des ordonnances Avait donc aussi des ordonnances Du service sacré Et le sanctuaire terrestre Car on avait construit Un premier tabernacle Appelé le lieu saint Dans lequel se trouvait Le chandelier Ainsi que la table N'est-ce pas ? La table Et l'exposition des pains Et derrière Le second voile Était le tabernacle Appelé le saint De saint Ayant un incensoir d'or Et l'arche de l'alliance Entièrement recouverte d'or Dans laquelle il y avait Le vase d'or Contenant la manne Et la verge d'arron Qui avait fleuri Et les tablettes De l'alliance Mais on ne les appelait pas seulement Les tablettes de l'alliance On va Quelqu'un Va nous prendre Un autre passage Seigneur Merci pour ta parole Nous sommes dans Exode chapitre Voilà Attendez Exode Je crois 34 Quelqu'un peut nous lire A partir du verset premier Jusqu'au verset 3 Laurent Ok Taille toi même Deux tablettes De pierre Comme les premières Et j'écrirai Sur ces tablettes Les paroles Qui étaient Sur les premières Tablettes Que tu as brisées Et sois prêt Au matin Et monte au matin Sur la montagne De Sinaï Et présente-toi là Devant moi Sur le haut Sur le haut De la montagne Mais que personne Ne monte avec toi Que personne même Ne paraisse Sur toute la montagne Que ni menu Ni gros bétain Ne pèse Sur cette montagne Ok De Tordam De pierre Comme les premières Et monte vers moi Sur la montagne Tu feras Une arche En bois Et j'écrirai Sur ces tablettes Les paroles Qui étaient Sur les premières Tablettes Que tu as brisées Et tu les mettras Dans l'âge Ainsi J'ai fait Une arche En bois D'acacia J'ai taillé Deux tablettes De pierres Comme les premières Et je suis montée Sur la montagne Les deux tablettes Dans la main Et Yahweh A écrit Sur cette tablette Ce qui avait été écrit Sur les premières Les dix paroles Qu'il avait dites Sur la montagne Du feu Du milieu du feu Le jour de l'assemblée Puis Yahweh Me les a donné Je me suis tournée Et je suis descendue De la montagne J'ai mis les tablettes Dans l'âge Que j'avais faite Et elles y sont Demeurées Comme Yahweh Me l'avait ordonnée Or les enfants D'Israël Partis De Beirot Béné Yakan Pour Moseira Ok Donc les tablettes C'était les tablettes De l'alliance Ou encore Du témoignage En fait Le Seigneur a demandé Est-ce que ces deux tablettes Soient mises Dans ce coffre Pour également La manne Pour le témoignage D'accord Parce que partout Où les Hébreux Devaient se rendre Ils N'est-ce pas Ils avaient la mission De rappeler D'abord A leurs propres frères et soeurs Tout ce que le Seigneur avait fait Et aussi De témoigner De sa grandeur Auprès des nations Qui les entouraient Qui les rencontraient Et vous allez vous rendre compte Que tout ce que le Seigneur fait Il le fait pour sa gloire Et il le fait Aussi pour que nous soyons Des témoins Que nous soyons des hommes Et des femmes Ayant la mission De rendre Témoignage Et malheureusement Beaucoup 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 De personnes Ont du mal A témoigner Du Seigneur D'autres Hontent Il y en a qui hontent D'autres D'autres pensent Qu'ils n'ont rien D'accord Donc le coffre ici L'arche Bien sûr Est une préfiguration Du Seigneur Mais aussi C'est l'image De chacun De nous A l'intérieur Desquelles Le Seigneur A mis Ses lois Sa Torah Voyez Donc vous avez Ici Le coffre Avec deux chérubins Dessus Donc c'est Cette arche Dedans vous avez La manne Donc la parole Qu'il fallait garder Parce que vous savez Que la manne Ne devait pas être gardée Plus d'un jour Plus de deux jours A part Le sixième jour Sinon Elle pourrissait Mais par contre La manne Qui a été mise Dans le coffre Ne pourrissait pas Et partout Les hébreux allaient Il fallait qu'ils Témoignent de cela Aux générations futures Aux générations Qui n'avaient pas expérimenté La gloire du Seigneur Qui n'avaient pas vu N'est-ce pas Cette manne Donc les hébreux Devaient être Des témoins De Yahweh D'ailleurs le Seigneur Le Seigneur le disait Dans Esaïe Il disait aux hébreux Vous êtes mes témoins Mes témoins Et vous devez comprendre Également que Le Seigneur Vient chercher Ses témoins Il ne vient pas chercher Tout le monde Donc voilà pourquoi Il ne cesse de donner Des visions Des songes aux gens Par rapport à l'enlèvement De l'église Nous attestant Que très peu Des gens partiront Très peu Le témoignage Nous parlons de la Prophésie publique Mais par rapport Au témoignage Et le premier témoignage Que nous sommes appelés A rendre C'est d'abord Pour ceux qui sont mariés C'est dans le couple L'homme Et la femme Quel est le témoignage Que ta femme Rende toi Elle est chrétienne Elle est chrétienne Tu es chrétien Donc si son témoignage N'est pas correct Tu n'as pas le droit Si son témoignage N'est pas correct Si son témoignage N'est pas à ton avantage N'est pas Si elle ne peut pas Te rendre un bon témoignage Auprès des uns des autres Tu n'as pas le droit De prendre la parole Pour prêcher Tu ne dois pas Aller évangéliser Tu dois t'asseoir Parce que tu n'es pas Un témoin efficace Parce que ça commence Dans le foyer Alléluia D'ailleurs par rapport Aux anciens Qu'est-ce que Paul a dit Si quelqu'un Ne prend pas soin De sien Si quelqu'un Ne sait pas Gouverner Sa propre maison Comment pourra-t-il Gouverner l'église du Seigneur Comment peut-on annoncer La parole du Seigneur Dans les assemblées Alors que Nos enfants Ces enfants Ne sont pas convertis Ne vivent pas Sur la parole Il y a un problème Il y a un problème Si tu n'as pas su Gagner chez toi Les gens Comment veux-tu Gagner à l'extérieur Voilà pourquoi Cette nouvelle année Beaucoup des prédicateurs Des dirigeants Doivent s'asseoir C'est pour cela Que personnellement Quand des gens Viennent me voir Pour dire Non mais j'ai un ministère Comment c'est Dans ton couple C'est comment Ça ne va pas Alors il ne faut pas Aller prêcher ici Il ne faut pas Commencer à prier Avec les gens Sur Whatsapp Il y a trop de bazar En fait Parce que Le témoignage Où sont les familles Les familles chrétiennes Le témoignage Donc le coffre Ici L'arche C'est l'image D'abord du Seigneur Bien sûr De nous Et à l'intérieur Vous avez la manne Il y avait la manne A l'intérieur Il y avait aussi Les deux tablettes Les deux tablettes Et qu'est-ce que Le Seigneur va dire Hébreu chapitre 8 Vous savez L'évangile est venu Pour réformer nos vies Pour réformer des familles Bâtir des familles solides Hébreu chapitre 8 Verset 8 Car c'est en les blâmant Qu'il a dit Voici Les jours viennent Dit le Seigneur Où je traiterai Avec la maison d'Israël Et avec la maison De Yéhouda Une alliance nouvelle Non selon l'alliance Que j'ai faite avec leur père Le jour où Je les ai pris par la main Pour les conduire Hors de la terre d'Egypte Car ils n'ont pas persévéré Dans mon alliance Moi aussi Je les ai négligés Dit le Seigneur Car voici l'alliance Le testament Que je ferai Après ce jour là Avec la maison d'Israël Dit le Seigneur Je mettrai Mes toras Au pluriel Dans leur esprit Donc vous allez voir Que le Seigneur Commence d'abord Par transformer Notre esprit Le témoignage De Yéhoshua Et l'esprit De la prophétie Si nos églises Vont mal Même si les bâtiments Sont remplis De gens Mais s'il n'y a pas D'impact C'est parce que Comme ces églises Sont composées De familles Et bien ces familles Sont disloquées Donc elles amènent Dans les assemblées Dans les réunions D'églises Leurs problèmes Leurs dislocations Si nos pays Sont malades C'est parce que La famille Est détruite Si dans les cités Il y a des problèmes C'est parce que Les familles Sont détruites Donc il commence Par l'esprit J'écrirai Mes Torah Dans leur esprit Et notez bien ici C'est le Seigneur Qui écrit C'est pas Une église Ce n'est pas Un pasteur Ce n'est pas Un prophète Ce n'est pas Un apôtre Ce n'est pas Une école biblique C'est le Seigneur Lui-même Comme il l'a dit Dans Ézéchiel 36 Là-bas Ça veut dire Que tu peux prendre Quelqu'un Qui vient te voir Pour la formation Biblique Tu peux le former Du matin au soir Si le Seigneur N'a pas écrit Sa Torah Ses Torah Dans son esprit La personne Ne sera jamais formée Jamais C'est pour cela Que vouloir faire Une oeuvre divine Avec des personnes Dont les esprits N'ont pas reçu Les Torah du Seigneur Causes perdues C'est un travail En vain Que vous allez faire Et vous allez perdre Des années Comme ça Ça c'est sur Les erreurs Qu'on a commises Dans le passé Parce qu'on n'était pas Mature Vous savez Vous savez à part Le Seigneur Qui écrit Cette Torah Dans notre esprit Il y a aussi L'ennemi Qui veut faire La même chose A l'envers Parce que Réussir La vie chrétienne C'est être Fort En esprit Les victoires Se remportent Dans l'esprit Dans le monde Spirituel Et ça se Concrétise Physiquement Mais si Tu n'es pas Fort en esprit Si ton esprit Intérieur Ton esprit Humain N'est pas Totalement Soumis A l'esprit Du Seigneur Si les Torah Du Seigneur Ne sont pas Écrites Dans ton esprit Il n'y a rien A faire Rien Rien Pareil Les démons Suivent Les hommes Et les femmes Dont les esprits Je parle des esprits Humains Sont remplis De la parole Du Seigneur Parce que Notre esprit A besoin De se nourrir De la parole A besoin De la prière De se recharger Avec Dans la prière En étant En relation Avec L'esprit Supérieur Qui est L'esprit Du Père Qui est Le Saint Esprit Parce que Le combat Est spirituel La parole Que nous prêchons Le Seigneur dit Mes paroles Sont esprit Et vie Les démons Contre lesquels Nous combattons Sont des esprits Les sorciers Qui nous combattent Ils quittent Le corps physique Pour nous attaquer Avec leurs esprits Les paroles méchantes Qu'on entend Les paroles Des découragements Sont des esprits Parce que le mot Esprit Là c'est Rouac Rouac Souffle Vent Haleine La parole C'est l'esprit C'est Du vent C'est Cette parole Que tu entends Qui rentre dans ton oreille Et qui va Rester là gravé Et qui va t'attaquer Pendant toute une journée Pendant deux jours Pendant une semaine Un mois Deux ans Trois ans Et ça te détruit Et ça détruit ton futur Et si ton esprit est détruit Si ton esprit est endormi C'est fini T'as beau être en forme physiquement Tu ne pourras jamais accomplir Des grandes oeuvres Dans le royaume du Père Elohim est esprit Nous dit Jean 4.24 Et il faut que ceux qui l'adorent L'adorent un esprit en vérité Donc sans l'adoration Il n'y a pas de victoire Dans le royaume Sans l'adoration Il n'y a pas de percée Sans l'adoration Il n'y a pas de succès Dans le ministère Sans l'adoration Il n'y a pas de victoire Et l'adoration C'est un esprit en vérité C'est pas en dansant En sautant En sournant au sol On dit Là on adore Non C'est ton esprit Tous les hommes et les femmes Que le Seigneur a utilisé C'était des hommes et des femmes Fort en esprit Le Seigneur les a rendus Fort en esprit Voilà pourquoi le Seigneur dit La chair est faible Mais l'esprit est bien disposé Ou encore pronte Voyez Le problème de beaucoup de chrétiens C'est que leurs esprits sont faibles Et comme la chair Prend souvent le dessus L'esprit est étouffé On ne parle pas de la prophétie Car le témoignage De Yehoshua Est l'esprit De la prophétie Donc on parle de l'esprit La prophétie La prophétie c'est la parole Qui sort Et si en esprit Si ton homme intérieur N'est pas fort Si ton homme intérieur N'a pas le discernement Quelqu'un va te sortir Du chemin du salut Facilement Je vous dis Et c'est ce qui se passe Je rencontre des frères et soeurs Dix ans après Ils me disent J'ai perdu dix ans Parce que j'ai écouté n'importe quoi Bah oui Tu as perdu dix ans Et dans les dix années Que tu as perdu Là tu as perdu Combien de couronnes Combien d'âmes N'ont pas pu être sauvées Quand la Bible parle De la consécration La consécration Quand Paul dit Qu'il disciplinait sa chair Qu'il tenait Un esclavage Qu'il réduisait Un esclavage Sa chair Mais c'était Pour être fort Un esprit Et nous Avant d'être dans ce corps La charnel Nous étions d'abord Nous sommes d'abord Des esprits Et le Seigneur Nous a donné des enveloppes physiques Mais comme nous sommes Dans un monde physique Avec des enveloppes physiques Les enveloppes physiques Ont commencé A s'adapter A s'attacher Au monde matériel Voilà pourquoi Le monde matériel Nous a totalement Nous fait perdre du temps Nous aveugle A chaque fois Voyez C'est pour cela Que la chair Ne veut pas la prière Parce que La chair Pourquoi elle refuse la prière Personne ne veut mourir Normalement Quelqu'un de normal N'accepte pas de mourir La chair C'est que Plus tu vas prier Plus elle va mourir Plus tu vas prier Selon la vérité Plus tu vas lire la Bible Plus elle va mourir Elle ne veut pas mourir Donc elle résiste Et parfois Souvent même On cède Et elle prend le dessus Et il dit J'écrirai C'est ça la nouvelle alliance La nouvelle alliance C'est pas quand vous prenez Les versets bibliques Vous les placardez Sur le mur D'un bâtiment D'un bâtiment D'église On dit C'est ça l'église Quand vous rentrez Dans ce bâtiment Vous voyez les versets bibliques Placardés partout Sainteté à l'éternel Bienvenue Dans la maison de l'éternel Ça c'est Ça c'est la chair Au lieu de placarder Ces versets sur le mur Le Seigneur C'est lui qui veut Écrire sa parole En nous Amen C'est différent Donc il fait de toi Un temple ambulant Tu deviens le porteur Des tables de pierre Parce que tu es le coffre Vous comprenez C'est pour cela Quand les gens me disent Oh non moi je ne veux plus Venir à l'assemblée Eh bien où est mon problème Si toi tu ne veux plus Où est mon problème maintenant Que je pleure Que je fasse un deuil Mais non Parce que ce n'est pas ça L'église Tu es un temple ambulant Partout où tu es Si tu crains le Seigneur Le Seigneur est là Alors où est le problème C'est pour cela Que l'église véritable Ne peut pas fermer Le Seigneur devient L'écrivain de ta vie C'est lui qui va écrire ta vie Vous voyez Il écrit Il écrit quoi ? Il écrit Dans ton esprit Dans mon esprit C'est Torah C'est aussi Le témoignage De Yehoshua C'est ce que le Père écrit Et il continue Il dit Oh Seigneur Sauve-nous Ouvre notre entendement Seigneur Je mettrai Je mettrai Mes Torah Dans leur esprit Mettre Déposer Poser Fixer Ouais Tu deviens Le dépôt De la Torah De Yahweh Où tu te rends compte De ce que tu es L'entrepôt De Yahweh C'est toi C'est toi Hein ? Il peut plus avoir peur Des sorciers Des démons C'est fini ça Parce que ton esprit Est le dépôt du Seigneur Ton coeur Est le tableau Sur lequel le Seigneur A écrit sa parole Alors C'est fini Maintenant là Il faut qu'on soit Il faut Le témoignage Le problème De beaucoup C'est le témoignage Il n'y a pas Le témoignage Ils seront Et dit Je serai leur Elohim Et ils seront mon peuple Donc le témoignage De Yeshua Et l'esprit De la prophétie Maintenant Qu'est-ce qu'on peut Comprendre aussi Ici La prophétie Comme vous le savez Dans les écritures Nous avons deux types De prophéties Les prophéties Conditionnelles De Tornos 28 29 Si tu obéis Au Seigneur Tu seras béni Si tu désobéis Au Seigneur Tu seras Maudit C'est des conditions Et des conditions Voilà Ensuite Si vous avez Le deuxième type De prophétie Les prophéties Inconditionnelles Parmi Les prophéties Inconditionnelles Vous avez La prophétie Concernant L'enlèvement De l'église Que l'on soit Obéissant Ou pas Le Seigneur Enlèvera Son église Cette prophétie S'accomplira Amen Parmi Les prophéties Inconditionnelles Les guerres On peut prier Le Seigneur Peut repousser La date A laquelle Une guerre Devait éclater Mais cette guerre Finira par éclater Parce que Il a annoncé Qu'il y aura Des guerres Notamment La guerre D'Armageddon C'est écrit On ne peut pas Prier Pour que cette guerre N'ait pas lieu C'est impossible Vous voyez Alléluia On ne peut pas Changer les prophéties Inconditionnelles La prophétie Concernant La descente De la nouvelle Hierrochalem C'est une prophétie Vous voyez La prophétie Concernant L'avenement De l'impie Parce que nous avons Deux avènements Le premier C'est lequel La venue du Seigneur Non L'avenement De l'homme Impie Lui il vient Avant Non mais je savais Tu sais je savais Parce que tu n'as pas Peut-être compris La question Voilà Vous voyez Donc ces deux avènements Ou deux parousies Auront lieu Quoi que l'on fasse Une autre prophétie C'est inconditionnel La présence De l'ivraie Quoi que l'on fasse Il y aura toujours L'ivraie Donc Connaissant cela Tu dois maintenant Veiller A chaque fois Que tu vas Quelque part Dans un rassemblement Tu dois toujours Te dire Dedans Je ferai la rencontre De l'ivraie Il parle comme Nous Ils peuvent chanter Mieux que nous Ils peuvent prier Plus que nous Ils peuvent avoir Plus de connaissances Bibliques que nous Mais ils n'appartiennent Pas au Seigneur Ils ne seront Jamais sauvés Jamais Comme Caïn On ne peut pas Le sauver Comme Datan Biram Corée On ne peut pas Les sauver Ils ne sont pas Sauvables Il n'y a rien à faire On a connu Des cas Où Des gens Étaient là Avec nous Sorciers Pendant 15 ans Et pendant 15 ans Ils ont vu La gloire Du Seigneur Ils n'ont pas Voulut changer Et un jour Le Seigneur Les a dévoilés Je me rappelle Quand j'étais pasteur Une maman Était avec nous Pendant Plusieurs années Son mari Était même Diacre Il conduisait même L'un des deux bus Qu'on avait Qui allait chercher Les frères et soeurs À la gare De Juvisy Parce qu'on était À Draveille Et les deux Et le chauffeur Diacre Et sa femme 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 Pendant les années On a vécu Des visitations Comme pas possibles Ils ont vécu Tout ça Et à la fin Ils n'ont pas voulu changer Quand on l'a attrapé Quand on l'a dévoilé J'ai parlé avec elle J'ai dit Mais tu sais Pendant les années On voyait tout ça Mais on ne savait pas Trop trop tout ça Mais regarde Il y a ça Elle dit Non mais tu sais Je fais des sons Je participe À des réunions La nuit Tout ça Je dis C'est ça la soirée Mais il faut parler ouvertement Et sa propre fille Est venue Dix ans après C'était ici Je me rappelle C'était plus à dravée Pour dire Voilà Ma maman est venue chez moi Elle m'a offert Des rideaux Et c'était Des rideaux Empoisonnés Mystiquement C'était des Caméras Et Elle a fui ses parents Des vrais satanistes Donc vous voyez C'est écrit Le Seigneur a dit Voici je vous envoie Comme des brebis Comme des agneaux Au milieu Des loups Donc c'est écrit C'est une prophétie Il a dit Vous serez Aïe de tous A cause de mon nom C'est une prophétie Donc maintenant Le problème De beaucoup de chrétiens En fait nous tous Parfois on se déconne Courage Il y a trop de combats Tout ça C'est pas possible Mais attends Avant ta conversion N'as-tu pas lu Ou étudié Les prophéties publiques Pour ne pas tomber Facilement Il faut aussi Étudier La prophétie C'est important Vous savez Beaucoup de chrétiens Ils sont tellement Focalisés Sur leurs problèmes Personnels Qu'on leur donne Des psaumes Matin Midi Soir La seule prière Qui s'en fait Qui s'en fait C'est psaume La prophétie biblique Et le prophète Vous avez Le démon Voix du Salud Voilà Maintenant Quand tu entends ça Toi tu te connais Tu sais que tu es un homme D'élohim Tu crains le Seigneur Tu vas croire Que c'est du Seigneur Ou pas la prophétie Tu vas dire C'est le Seigneur Qui parle Parce que je me connais Donc c'est vraiment moi Donc l'esprit Qui parle C'est l'esprit du Seigneur Et deuxième vérité Il vous annonce La voie du salut Et toi tu sais Que ce que tu prêches C'est aussi la vérité Maintenant Si l'esprit En question Sort une troisième parole Naturellement Tu vas la croire Mais la troisième Elle sera La fosse Pour t'amener en enfer Et voilà comment L'ennemi a envoyé Ses émissaires Dans les assemblées Pour nous avoir Dans les familles Dans les foyers Une première vérité Ah ça c'est la vérité Je viens à la maison On va manger Ah mais c'est pas mal Ce que tu prêches Ah c'est vrai ça Deuxième parole Ah c'est vrai ça Et tac tu rentres dans le mariage Et dedans tu t'aperçois Que c'était un piège Trop tard La première fois Paul n'a pas discerné Il a cru que c'était le Seigneur La parole nous dit Que cette femme A parlé ainsi Pendant plusieurs jours C'est chaud Maintenant Comme elle n'a fait Que dire la même chose Ses hommes Ses hommes Ses hommes Ses hommes Paul dit non L'esprit De la prophétie Qui était à Paul Elle dit mais non Quand moi j'agis C'est pour élever Il est au choix Abachia D'accord Le Seigneur a dit quoi Quand l'esprit viendra Il fera quoi Il glorifiera les hommes Ah Il le glorifiera Parce que je ne vais pas dire moi Parce que sinon vous allez dire C'est Non Il le glorifiera lui Amen Voilà Donc quand vous êtes dans les assemblées Et que les préparateurs De salles Disent Maintenant nous allons accueillir L'homme du siècle L'homme d'Elohim L'homme de feu L'homme celui que le Seigneur a mandaté Tout ça là Vous commencez déjà Vous avez Là dedans vous avez Les sous de pitons Il n'y a même pas besoin Je vais le chercher loin Voilà Quand vous entrez quelque part Vous voyez la photo d'un pasteur Sur un mur Sortez C'est l'esprit du piton L'esprit là dedans Magnifie l'homme Et non pas le Seigneur Quand vous voyez Dans un couple L'homme prêche La femme prêche Il y a des conflits Entre l'homme et la femme Ça ne va pas dans le foyer Il y a un piton dedans L'homme là Qui prie comme ça Il y a un piton Tiens tu vois un piton Voilà On ne va pas chercher loin Où est le témoignage du Seigneur ? Et puis on va vous parler De ce témoignage Où est le témoignage ? Vous avez vu dans l'Apocalypse La parole nous dit quoi ? Le Seigneur Satan est parti faire la guerre à qui ? À ceux qui ont Les commandements d'Elohim Et qui gardent Le témoignage de Yé-Hochoua Donc si Tu n'as pas reçu quelque chose Tu ne pourras pas le garder On est d'accord ? Donc le témoignage Nous l'avons reçu Ah Nous avons reçu Le témoignage Vous voulez que je parle ? Jean Chapitre 16 On ne peut que On ne peut garder Que quelque chose Qu'on a reçu Voilà Seigneur Sauve-nous Seigneur Sauve-nous Jean chapitre 16 D'abord 14 27 Il dit quoi ? Jean 14 27 Je vous laisse la paix Je vous donne ma paix Je ne vous donne pas Comme le monde donne Que votre coeur ne se trouble pas Et ne s'alarme pas Ok Verset 25 Verset 26 Je vous ai dit ces choses Pendant que je demeure avec vous Mais le défenseur Le Saint-Esprit Que le Père enviera à mon nom Lui vous enseignera toutes choses Et il vous rappellera Tout ce que je vous ai dit Ok Et ensuite il nous dit Qu'il nous laisse la paix Il nous donne la paix Déjà nous avons reçu la paix Et les autres ne l'ont pas reçu Voilà pourquoi pendant la pandémie Les véritables enfants du Seigneur Avaient gardé la paix On pouvait être secoué un peu Parce qu'on est humain Hop et hop Il fallait se rattraper Nous sommes dans Jean chapitre 16 Verset 7 Toutefois je vous dis la vérité Il vous est avantageux que je m'en aille Car si je ne m'en vais pas Le défenseur ne viendra pas à vous Mais si je m'en vais Je vous l'enverrai Et quand il sera venu Il convaincra le monde de péché De justice et de jugement Ok regardez ici Vous savez que parmi Le témoignage qu'on a reçu On a reçu l'esprit Hein Qui rend témoignage du Seigneur Et regardez ici C'est un aspect quand même Qu'il faut souligner C'est lui qui convainc Les cœurs C'est la différence entre nous Et les autres religions Entre les vrais croyants Les vrais chrétiens On ne met pas On ne force pas les gens La conversion Non Non On n'amène pas les gens au Seigneur Nous n'amenons personne au Seigneur Parce que ce n'est pas nous Qui convaincons les gens C'est le Seigneur qui convainc Personne ne peut venir à moi Diser le Seigneur Si le Père ne le tire Donc la notion des Pères spirituels Qui sont là Qui vous emmenent au Seigneur Voilà ça saute Ah tu sais le frère C'est moi qui l'ai amené au Seigneur Ah bon ? A quel moment ? Parce qu'il nous a connus Avant la fondation du monde Tu étais là ce jour là ? Quand il nous a connus Quand il nous a appelés tous Bon On continue ? Verset 12 Verset 12 J'ai encore beaucoup de choses à vous dire Mais vous ne pouvez pas le supporter maintenant Mais quand il viendra Lui Lui L'esprit de la vérité Il vous guidera dans toute la vérité Car il ne parlera pas de lui-même Mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu Et il vous annoncera les choses à venir Il me glorifiera Parce qu'il prendra de ce qui est à moi Et vous l'annoncera Ok regarde le 15-27 Et pardon 15-26 Et 27 15-26 Mais quand sera venu le défenseur Que je vous enverrai de la part du Père L'esprit de vérité qui procède du Père Il rendra témoignage de moi Ah ! On va lire la suite après Comment sait-on que quelqu'un a le Saint-Esprit ? Ce n'est pas quand la personne parle la langue Parce que Satan aussi parle la langue Les démons, les sorciers, les marabouts On se fait souvent voir par cause de ça Calme-toi Pas d'excitation Amen C'est pas par les miracles Il y a des miracles mensongers On peut faire marcher un handicap Et celui-là ne veut pas dire que c'est le Seigneur qui a fait Il ne faut pas laisser le Seigneur Celui qui a enseigné dira Non, non, je veux prier Voilà Non Il dit, le Seigneur Quand le Paraclétos L'esprit de vérité viendra Il rendra témoignage de lui Et non pas de moi qui vous parle Non Il rendra témoignage Non pas d'un prophète mort enterré Je ne sais pas où Vous savez qui est au choix, Jésus-Christ Est le seul à avoir dit Je suis le vivant Quand vous lisez la Bible dans 8 seconds Celui qui vit pour l'éternité En fait, ce n'est pas celui qui vit Oui, il vit Mais littéralement Le vivant pour les âges des âges C'est ce que le grec dit Il y a un article défini devant Le vivant pour les âges des âges Et quand je suis tombé dessus Là, j'ai corrigé Tout ça, la règle Traduit ça correctement Parce que c'est un des noms du machia D'ailleurs, le dit d'Apocalypse 1, 17, 18 J'étais mort Maintenant, je reviens à la vie Et je suis le vivant Le vivant Il y a un prophète qui a bu beaucoup de vin En Côte d'Ivoire Qui dit que pour être sauvé Il faut croire à un prophète Qui est en vie Dans ta génération Pas au prophète mort Et dire le Seigneur Yeshua Il était prophète, il est mort Donc lui maintenant Pour être sauvé Il faut croire en lui Et en lui seul Et sur terre, dit-il Il n'y a que lui qui est sauvé C'est lui qui peut sauver Mais en même temps Il se sert de la Bible Frère, il a même sa propre Bible Mais il a oublié Que le Seigneur dit qu'il est le vivant Vous voyez la différence ? Donc l'Esprit Saint Quand il remplit quelqu'un Comme il est Saint La personne commence à marcher Dans la sainteté Comme c'est l'Esprit de vérité La personne commence à aimer la vérité Moi quand quelqu'un vienne Me ment comme ça volontairement Je ne peux plus te croire Parce que le diable est le père du mensonge Quand le mensonge sort de ta bouche De manière délibérée Que tu oublies Ça peut arriver à tout le monde Tu dis quelque chose Et on te demande Demain tu as oublié Tu dis non c'est pas moi Ça peut arriver C'est pas du mensonge Tu as oublié Ça peut arriver Mais allez mentir consciemment Parce que tu es sous la pression Et tu veux que je continue à te croire Je ne te crois plus C'est fini Parce que quand tu as menti C'est un démon qui a parlé consciemment C'est un démon Donc il faut une délivrance Là je parle L'Esprit de vérité Donc c'est par la vérité Donc vous allez vous rendre compte La majorité des chrétiens Qui refusent la vérité Pourtant c'est écrit Quand le Seigneur dit Vous avez Il a dit quoi Celui qui m'aime doit garder mais Et l'un de ses commandements Dis quoi Vous avez reçu gratuitement Donné comment Donc si tu as le Saint-Esprit Comment tu peux vendre encore tes livres Alors quel est l'Esprit qui t'anime là Parce que l'Esprit Saint Est l'Esprit de vérité Or c'est la vérité qui libère Quelqu'un maintenant Qui ne gagne que 100 euros Et toi tu fais des livres Tu dis non je vends un de livre 30 euros La personne maintenant est condamnée Parce qu'elle ne peut pas se nourrir correctement Tu la condamnes Maintenant si la vérité arrive La personne doit être libérée De la condamnation Mais toi qui es sur la vérité Tu ne veux pas la libérer Alors tu penses que tu as le Saint-Esprit Parce que tu parles en langue Parce que tu prophétises Non C'est l'Esprit des pitons qui est là On est trop dans les sentiments Saint-Esprit Le souffle sacré C'est ça Le souffle sacré C'est pour cela que Les bâtiments sont remplis des gens Mais il n'y a pas le Saint-Esprit Il y a un autre esprit qui agit Mais pas l'Esprit du Seigneur Non Un frère avec sa femme Ils ont envoyé plus de 105 millions De francs CFA A un frère dans un pays étranger Le frère en question a pris cet argent Un frère qu'on connait Un que je connais En Afrique Il a construit sa villa Vous pensez à cette église Où il prie là-dedans Vous pensez C'est l'esprit des pitons Qui agit là-dedans L'esprit de prostitution Comme le Seigneur dit dans l'Esaïe L'esprit de N'est-ce pas De la prostitution Est au milieu de vous La vérité a disparu Les gens pensent que Le Seigneur d'Esprit Le Seigneur d'Esprit C'est quand tu tombes au sol Quand tu tombes au sol Là c'est pour être délivré des démons Ou quand tu te prosternes Là c'est bon pour adorer Mais quand tu te roules Tout le temps la même Que tu roules Tu prophétises par terre Tu crois que c'est vraiment Tu penses que l'Esprit Qui est Saint Qui rend intelligent Va t'amener devant un président Te faire rouler dans la boue Pour pouvoir prophétiser Le Père qui est sur son trône Quand il parle Tu le vois sur le trône En train de se rouler Vous voulez que je parle Quand tu prophétises Il faut quatre personnes Pour te retenir Tu trouves ça normal Elie on l'a retenu comme ça Vous voulez que je parle Manipulation Dis à ton voisin Manipulation Le Seigneur t'envoie Et délivre un message Devant les ministres Tu arrives comme ça Tu commences à casser Les chaises de son cabinet Mais on va t'arrêter T'es venu dans un asile On va te donner des piqûres Vous voulez que je parle Alléluia Le nom du Seigneur Est blasé parmi les nations En cause de nous Parce qu'on va dire Voyez les chaises Qui sont cassées Voyez comment on a fait De l'agitation On a tout cassé Comment voulez-vous Que les gens se convertissent Il se dit Si c'est pour être réduit A cette folie Ça ne nous intéresse pas Le problème c'est que Sans cette folie Les gens ne vont pas Être convaincu Que le Seigneur est là Ça devient le baromètre Et c'est souvent les mêmes Alléluia Vous voulez que je parle Frères et sœurs Vous connaîtrez la vérité Qui croient que le contrôle De soi fait partie Des fruits de l'esprit Alors où est le contrôle Dans ce cas là Quand tu te jettes Comme ça Ton ventre a l'air Comme ça Tu savais quoi Tu veux te faire Ventiller le ventre Et un frère Qui est à côté Qui est faible Il voit ton ventre Comme ça Il tombe dans les pensées On dit non non On était à l'église C'était magnifique C'était beau Qui se rend compte Que nous sommes malades Voilà Vous pouvez bien tousser Ça va nous faire du bien Ça va nous dégager Alléluia Il y a beaucoup de comédies En fait En fait le Seigneur Voit les assemblées Il dit Mais c'est rempli De comédiens Ah Seigneur sauve nous Seigneur Il rendra témoignage Du Seigneur Donc quand quelqu'un Est rempli de l'esprit Du véritable esprit Il se met à parler Du Seigneur Yeshua Amashi Jésus Christ De Nazareth Du matin au soir Voilà La personne se lui pose La question Mais tu vois Il y a quelle église La personne n'est même pas là Pour faire la promotion D'une église Non Mais quand c'est L'esprit du pasteur Qui te remplit Tu as parlé du pasteur Le matin au soir Ça s'appelle l'idolâtrie C'est normal Et si tu meurs Comme ça tu vas en enfer Toi tu vas parler D'un prophète Que tu n'as jamais vu Qui est mort Je ne sais pas En quelle année Ça fait 600 ans Qu'il est mort Hein Tu n'es qu'un théoricien Vous savez Nous ne sommes pas Des théoricien Nous sommes des disciples Parce qu'un disciple C'est celui qui est témoin Vous voyez un peu La différence Voilà Parce qu'ils vont dire Non mais il est mort déjà Non il est le vivant C'est le vivant Moi je ne vous prêche pas Celui qui m'a prêché Non C'est celui qui vient Me voir pour me parler Je vous dis Vous savez qu'il y a Cette audace là On va dans des coins reculés Où il y a des sorciers On dit là-bas Je vous ai raconté L'histoire là Au Congo Quand on est parti Faire des baptêmes Sur le fleuve non Nga Manzo Nga Manzo Là où il y a l'hôpital Frère Il ne faut pas jouer là-bas C'est rempli Des sorciers C'est rempli La chef du village C'est une dame Elle a dit A un monsieur Qui travaillait Qui faisait Au jardinier Qui travaillait au centre Elle a dit Non mais vous avez conçu L'hôpital Vous n'êtes jamais venu me voir Je vais vous envoyer la pluie Vous allez voir Il y aura des éboulements Tout ça Tout ça va s'écrouler C'est ce qu'il a fait A chaque fois Il y a des Libanais Qui sont à côté Ils ont une société Ils ont souffert comme ça A chaque fois ça s'écrouler Il faut aller la voir Pour négocier tout ça Je vais dire au monsieur Je vais le dire C'est elle qui va s'écrouler Ici ça ne va pas bouger Elle a envoyé la pluie Il y a des pluies terribles Ça ne bouge pas Jusqu'aujourd'hui Elle a dit aux messieurs Vous vous êtes différents Alléluia Quand mon père a créé le monde Tu étais là ? Non Ils ont envoyé Quand on l'a commencé à construire Il y avait des frères Qui dormaient sur le chantier Ils ont envoyé Sur le chantier là Ils ont envoyé des serpents Vénumeux Des serpents sont venus comme ça Des frères les ont tués Ils les ont mangés Oui La viande En plus ils avaient faim Frères et soeurs Ils ont fait la sauce Ils ont mangé des serpents A Ingana Là-bas Encore sur notre terre Il faut le laisser Sur notre site Des sorciers Comme pas possible Ils ont envoyé aussi Des serpents vénumeux Des frères dormaient La nuit Ils se sont réveillés Ils ont vu des serpents à côté Ils n'ont pas pu les piquer Oui Ils les ont attrapés Tués Mangés aussi Lors de la dernière mission Une heure avant d'arriver On était sur les motos On arrivait sur le site Une heure avant d'arriver Il y a un hippopotame C'est le seul qui sort là-bas Qui sort Parce que c'est au noue bord du fleuve C'est le seul qui sort Depuis quelques temps Et les gens les invoquent Il sort On appelle par son nom Là il sort Et il danse Il danse Après il repart Et maintenant Nous on est arrivé L'hippopotame Comme c'est un mystique Il a senti notre arrivée Il est rentré sous l'eau Il n'a pas bougé Il est resté sous l'eau Nous on est resté Une heure Une heure trente Comme ça Ils ont dit Mais c'est bizarre Un chef du village Il a dit Mais quand Un chef là-bas Il a dit Mais quand Quand on a su Que vous veniez Lui il a su aussi Il est rentré sous l'eau Ils ont dit Mais 5 minutes Avant de votre arrivée Il a senti quelque chose Il est rentré Frère On est reparti Tout ça Il est ressorti Le témoignage Donc les sorciers Quand ils voient ça Ils disent Qu'est-ce qui se passe Et nous leur disons Nous sommes des témoins Voilà Donc nous ne sommes pas là Pour témoigner De l'église baptiste Pentecôtiste On est fatigués On est parti Faire des baptêmes Je vous ai déjà dit ça Sur le fleuve Angamanzola Il a sorti Tout ça Comme pas possible Le Seigneur me dit Il y avait 3 pierres Il pose des pieds On parle du témoignage Pose tes pieds Sur les 3 pierres C'est là que tu vas baptiser Moi je ne comprenais pas J'arrive Je pose mes pieds Je vois des gens Qui me regardaient Et puis ça Alors qu'à cet endroit C'est là où il y a Il y a toujours des morts L'eau n'arrive même pas Au niveau des genoux Mais les gens se noient Se noyaient là-dedans À cet emplacement Oui beaucoup de gens Et en fait Mami Ouata L'est récupéré En accord avec Les chefs du village Il y en a plusieurs Et moi j'arrive Là je fais le baptême Tant, 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 tant A la fin Un militaire de la présidence La garde républicaine Est venue me voir Un sergent Il me dit Tu sais Tu sais pas ce qui s'est passé Ça c'est le lendemain Il dit Un de chef est venu me voir Il m'a employé comme ça Il m'a secoué Il m'a dit C'est toi qui amener Ces gens là Tu se gales à poser Ses pieds Sur nos pierres Mais non, tout est gâté. Toutes nos activités, tout est gâté dans le village. Hallelujah ! Il y a cette parole qui dit, tout lieu ou foule, la plante de vos pieds. Je vous le donne. Laissez-moi vous parler de notre grand frère. C'est de lui dont il est question. L'esprit de la prophétie. Le témoignage de Yeshua. Il dit, quand l'esprit viendra, il rendra témoignage de moi. C'est-à-dire, d'abord, quand tu ressens l'esprit, automatiquement, si tu levais la main sur ta femme, tu ne le fais plus. Fini. Si tu levais ta main sur ton mari, c'est fini. Ta main devient toute douce. Si tu trompais ton mari, c'est fini, c'est réglé. Si tu trompais ta femme, c'est réglé. Donc, par ta vie, les gens commencent à témoigner. Ah non, là, c'est différent. C'est différent. L'esprit vient et commence à te dire qui est le Seigneur. Il t'enseigne sur le Seigneur. Matin, midi, soir. Quand tu ouvres la Bible, tu lis un passage et tu découvres le Seigneur. Oui. Illumination sur illumination. Et automatiquement, ta vie change. Et la suite de ce verset dit quoi ? Donc, l'esprit vient en toi et rend témoignage du Seigneur. Et vous savez, avant de lire, pour tomber amoureux de quelqu'un, Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut qu'il y ait quoi ? Comment peut-on tomber amoureux de quelqu'un ? Par la vue ? Tu vois la personne ? Oulah ! Par aussi, l'entendement, le... Mais voilà, lui. Waouh ! Waouh ! Donc, quand l'esprit vient, il te fait entendre la voix du Seigneur. Tu te dis, oh là là, comment il parle ? Une voix toute douce m'a parlé comme ça. Waouh ! Quelle gentille on a cette voix-là ? Vous voyez ? Mais j'ai vu le Seigneur, mais c'est terrible. Oh là là, c'est terrible. Oh là là, c'est terrible. Donc, tu commences à tomber amoureux. Amoureuse. Et la suite du verset dit quoi ? Et vous aussi, vous rendez témoignage Car vous êtes d'elle au commencement avec moi. Ah, vous aussi vous rendrez... Donc, tu es converti pour quoi faire ? Donc, si maintenant, tu rends témoignage et que les gens veulent te ramener à nous, qu'est-ce que tu dois faire ? Non, je ne vous parle pas de ces messieurs-là. Je vous parle du Seigneur. Non, ne m'amène pas sur ce terrain-là. Parlons du Seigneur. Vous voyez ? Nous rendons témoignage. Et regardez comment Satan a réussi à voler le témoignage basé sur le Seigneur des églises. Dans les églises. Il a retiré ça. Il l'a remplacé par le témoignage des hommes. Et vous pensez qu'à force d'entendre parler des hommes, matin, midi, soir, l'homme de Dieu, 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 comme ils aiment le dire. Vous pensez qu'à la fin de votre vie, Thérèse, vous irez où comme ça ? Vous avez été rempli de l'homme. Si tu es rempli de l'homme, tu resteras là où les hommes restent. Voilà. La prophétie. Voilà pourquoi, si vous lisez tous les prophètes, regardez 1 Pierre, chapitre 1, verset 10. 1 Pierre 1, 10 dit quoi ? C'est au sujet de ce salut que les prophètes qui ont prophétisé concernant la grâce qui est en vous ont fait leurs recherches et leurs investigations. Continue. Ils cherchaient à découvrir à quel temps et quelles circonstances se rapportaient les indications données par l'esprit du Machia qui étaient en eux. Ah ! On peut arrêter là. De quel prophète parle-t-on ici ? A votre avis ? Hein ? Hein ? Élie, il n'y a que... Donnez-moi le nom du premier prophète. Hein ? Énoch, très bien. Selon Jude, Énoch est le premier à avoir prophétisé sur l'avenement du Seigneur. D'accord ? Énoch. Énoch a été enlevé, non ? Il n'a pas connu la mort. Donc, on apprend ici, dans 1 Pierre 1, 10 à 11, que Énoch avait en lui l'esprit du Machia. Vous en êtes compte ? Donnez-moi le nom du dernier prophète qui a clôturé la liste des prophètes d'avant la grâce. Yoannan, donc Jean-Baptiste. Yoannan le Baptiste. Donc, ça veut dire que, en commençant par Anok jusqu'à Jean-Baptiste, tous ses prophètes, Élie, Joël, Énoch, comment ? Yéchaïa, donc Esaïe. Tous, ils avaient tous l'esprit du Machia. Qui n'avait jamais lu ce verset-là ? Vous voyez ? Et ils ont tous prophétisé sur qui ? Sur le Seigneur. Maintenant, les prophètes de la Nouvelle Alliance. Qui peut me citer quelques noms de ces prophètes ? Agabus. Polos. Vous voyez, ils faisaient partie des prophètes. Oui, tout à fait. Oui, c'était des apôtres, mais ils avaient l'esprit de prophétie. Donc, c'était des prophètes. Voilà. C'était des prophètes en même temps parce que ce que j'en ai vu, c'était un ministère prophétique. Et dites-moi maintenant, ils ont annoncé, ils ont parlé de qui ? 1 Corinthiens, chapitre 2. Verset 1 à 2. Pour moi, donc, pour moi, donc, mes frères, quand je suis venue chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de parole ou de sagesse parce que je suis venue vous annoncer le témoignage d'Elohim car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Yeshua Mashiach et Yeshua Mashiach crucifié. Paul dit, je suis venue chez vous, je n'ai pas voulu savoir autre chose. Ne me parlez pas de l'argent. Ne me parlez pas de vos projets. Ok, on peut discuter tout ça, mais en fait, non, non, ne me parlez pas de, oui, mais tu sais, non, il veut, il dit, je ne voulais savoir autre chose. Rien d'autre que Yeshua Mashiach crucifié. Voilà. Et comme vous le savez, si vous lisez les écrits des apôtres, partout où ils allaient, ils n'ont fait qu'annoncer le Seigneur. C'était ça leur message. Alors, où est le témoignage de Yeshua ? Pourquoi il n'y a plus de miracle ? Pourquoi il n'y a plus le réveil ? Mais parce qu'il n'y a plus de témoignage de Yeshua. Voilà. Fini ça. Il n'y en a plus. Le témoignage par la prédication, basé sur lui, christocentrique, les enseignements christocentriques, pour que les gens se focalisent sur lui, et aussi le témoignage par la vie sanctifiée, la vie qui honore le Seigneur. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens sont perturbés par les uns, les autres, au point de se douter les uns des autres ? C'est parce que souvent ils ne se focalisent pas sur le machia. Par rapport à l'intimité d'abord. Être en relation avec lui pour qu'il nous dise qui est qui. Voyez ? Très important. Parce que si tu es focalisé sur le Seigneur, il te dira qui est qui. Il te dira celui-là, c'est mon fils. Celle-là, c'est ma fille. Et une fois que tu as reçu le témoignage du Seigneur, peu importe le témoignage des hommes, le Seigneur Yeshua dit le témoignage d'Elohim est plus grand que le témoignage des hommes. Des hommes. Voilà. C'est tout. Je sais ce que le Seigneur m'a dit sur cette personne. Je sais ce que le Seigneur m'a dit sur cette œuvre. Je sais parce que tu as le témoignage du Seigneur. Et l'ennemi, vous savez, la calomnie, vous savez, ça, ça fait mal. si l'ennemi n'a pas réussi à vous faire tomber dans l'impudicité, dans la cupidité, il cherchera à détruire votre témoignage. Voilà comment il procède. Il va semer le doute dans ton esprit. C'est le témoignage. Voilà pourquoi l'ennemi n'agresse que les gens qui gardent le témoignage du Seigneur parce qu'ils l'ont reçu. Pourquoi ? Comment ? Ils l'ont vu parce qu'ils sont témoins. Tu as vu des choses depuis ta conversion. Tu as entendu des choses depuis ta conversion. Tu as eu des songes. Tu as eu des visions. Ne t'arrête pas sur tes problèmes actuels parce que dans le tourment, dans les épreuves, l'ennemi veut nous faire oublier le passé, ce que le Seigneur nous a fait, ce que le Seigneur a fait pour nous. Et on a tendance, nous les humains, à tout oublier. Vous avez vu la petite vidéo des rappels des œuvres que le Seigneur a faites, qu'on a diffusées à la veillée. Ça a interpellé beaucoup de gens. Il y en a qui disaient, mais il y a eu tout ça, mais on a oublié tout ça. Où étaient les réunions ? On avait oublié. On a une mémoire très courte. Ouais. Dans les épreuves, on peut oublier. Je sais ce que le Seigneur m'a dit sur tel frère. L'ennemi peut faire croire, peut dire tout ce qu'il veut. Satan n'a-t-il pas cherché à détruire le témoignage du Seigneur en disant aux gens, allez dire non, c'est un impie. Ils ont même dit que le Seigneur était un impie. Ils ont dit que c'était un séducteur, un trompeur. Vous vous rendez compte ? Le créateur du ciel et de la terre. Ils ont dit non, c'est un trompeur. Ils ont dit c'est un mangeur et un buveur à l'école. Tout ça pour détruire son témoignage. Oui. N'est-ce pas que les gens cherchent à tourner en dérision la Bible ? Le témoignage que le Seigneur nous a donné, l'essai. Vous voyez ? Non, c'est un livre, non, ça a été falsifié, falsifié. Frère, laissez-moi vous dire ce livre-là. Vous savez, Voltaire disait qu'après sa mort, la Bible allait disparaître. Mais malheureusement pour lui, après sa mort, sa propre maison est devenue une maison d'édition de la Bible. Oui, ça c'est l'humour du père. Tu veux jouer à ça ? Eh bien, ta maison sera, n'est-ce pas, un endroit où ma parole sera éditée. Vous voyez ? Ce livre-là, depuis qu'on a commencé à la traduire, frère, je vous dis, on découvre des choses. Je pouvais rester quatre heures, sept heures dix heures d'affilée, douze heures assis. Tu vois des choses, tu découvres des choses, tu cries, tu cries. Hein ? Tu dis, non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Il ne fallait pas me déranger. Même quand je fais le programme, quand je rentre tout ça jusqu'à 4h du matin, je suis là en train de bosser. Tu découvres des choses, je dis, mais tu n'as pas possé cette parole-là. Quel témoignage, frères et sœurs, quel témoignage, ces hommes et ces femmes ce qu'ils ont vu. Quel témoignage, ils ont vu des choses, les quatre êtres vivants, les quatre faces. Vous voyez un être avec des faces partout, des yeux partout. Vous vous rendez compte ? À l'intérieur et à l'extérieur, des yeux partout. Comment vous pouvez expliquer ça ? Donc Jean est rentré à l'intérieur, il a vu des yeux partout. Non. Comment on peut expliquer les choses ? Ce n'est pas possible. Des chars de feu qui montrent comme ça. Des roues qui tournent dans tout le sens avec le feu. Ça a jeté du feu comme ça. Et c'est quel était là ? Oh, 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 oh. Ils ont voyagé dans le temps. Le Seigneur arrive comme ça par les cheveux, il attrape Ezekiel par les cheveux. Il le sort par les cheveux. Oh ! Voilà pourquoi le Seigneur a dit que tous vos cheveux sont comptés. Frère, notre Père, dans la Bible, il y a tout. Le témoignage. C'est ce livre-là. C'est le témoignage de Yeshua. Je vais finir avec ça. Qu'on ne vous trompe pas. Dedans, il y a les maths. Il y a la comptabilité. Il n'a multiplié du pain. Vous l'avez vu ? Avec deux poissons et cinq pains. Après, il y a eu douze paniers. Il a dit qu'il faut compter tout ça. On n'a pas vu qu'il y a beaucoup de comptages. On n'a pas vu ça. Douze paniers. Comptabilité. Il est compté moins de tout ça. Gardez tout ça. Il ne faut pas le jeter. Le maître, il n'a jamais été dans une école. Mais c'est le plus grand comptable. On finit avec ça. Yeshua, la beauté personifiée. Vous voulez m'impressionner avec quoi ? Je me disais, si je vois un président, comment je veux être ? Mais le jour où j'ai vu un président, face à face comme ça, chez lui, il m'a invité. Il n'y a pas longtemps, j'ai assis là, il était assis là, on a discuté. Un humain comme moi, il va aux toilettes comme moi. Il faut laisser frère. Quand je suis sorti de là, je lui dis, c'est comme tout le monde. Il n'y a que le machin qui m'impressionne frère et soeur. Mon témoigne. Laissez. Hallelujah. Ce livre-là est terrible. Dedans, vous avez la technologie. Je vous ai déjà dit, le témoignage que nous devons rendre. Les gens, ils doutent. Ils doutent. Quand tu prends l'avion, c'est quoi ? Comme vous le savez, c'est l'oiseau, non ? Hein ? L'hélicoptère, l'hibellule. Ça venait sur place. Ça fait marche arrière. Ils ont copié qui ? Car le père avait dit, il faut dominer sur les oiseaux du ciel. Voilà pourquoi il domine. C'est une promesse qu'il a faite, c'est une prophétie, ça s'est accompli. Où est le problème ? Dedans, le père, on le voit en tant que grand... J'arrive, 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 j'arrive. La première transplantation d'organes, c'est dans la Bible. Il a pris l'âge de côté de l'être humain. Il a fait bâtir la femme avec, médecin. La première sur la Bible. Le plus grand chirurgien. Vous voulez chirurgien, vous voulez parler ? Quand il a fait la chirurgie, il a fait quelle table d'opération là ? Il avait quelle électricité ? Le soleil. Quelle biftourie ? Le doigt. Parce que Job dit, ses mains m'ont façonné. Laissez-moi vous parler. Laissez-moi témoigner de celui qui m'a changé. Alléluia. On nous parle des colloquines sauvages. Arrêtez un peu avec tout ça. Sans douleur. Il faut le laisser. Le plus grand parfumeur. Ce n'est pas Yves Saint Laurent ? Vous avez vu ça ? Le plus grand jardinier. Frères et sœurs, vous le laissez. On dit le soleil se trouve à 150 millions de la terre. À la distance exacte pour qu'il y ait la vie sur terre. Qui a calculé tout ça là ? Le plus grand mathématicien. Le plus grand scientifique. On dit la lune est à 399 kilomètres de la terre. Tout ça à la distance exacte pour pouvoir maintenir l'axe de la terre sur l'épaule. L'axe sur sa position là pour qu'il y ait des saisons. Car la terre, le globe est un peu incliné. Qui a fait ça ? Ce calcul là ? Hein ? Mes amis. On dit avec le soleil il y a la photosynthèse, les plantes, les machins, tout ça c'est qui ? La pluie qui tombe là. Quand ça monte, avec la condensation, comment on ne voit pas ça ? Là elle monte, on ne voit pas. Mais quand ça tombe, on voit ça. On dit c'est la vapeur, faut arrêter. C'est un miracle. Vous voulez tout expliquer comment là ? Comment les autres se forment de l'enfant d'une femme ? Un enfant qui est là, qui respire par le cordon ombilical ? Qui a calculé tout ça ? Qui mange par le cordon ombilical ? Et qui apprend à l'enfant à la naissance à téter ? Dès qu'il sort, il commence à se chasser. Qui lui a pris la bouche là c'est pour manger ? Hein ? Il n'est pas capable de quelle école ? Où ? Quand tu vois tout ça là, tu es grand. Tu es grand. Alors s'il te fait une promesse, pourquoi tu t'agites ? Moi je ne m'agite plus, je vous dis hein. Je suis calme dans mon coin, je ne me prends plus la tête. Je vois des frères et ceux qui ont reçu une vision du Seigneur pour un projet. Ils s'agissent. Oh, comment pour l'argent ? Je veux chercher des partenaires. Tu vas t'enfermer toi-même dans des alliances, des connexions qui vont te tuer. Toi tu penses que tu vas rendre service au Seigneur ? Je suis convaincu que je parle à quelqu'un ici. C'est celui que le Seigneur recommande. Waouh ! Voilà pourquoi il a fait de toi son témoin. Vous recevez une puissance. Vous recevrez la puissance du Saint-Aceus survenant sur vous et vous serez les témoins de l'Église catholique. Vous allez jurer par un prophète qui est mort et les os on ne sait même plus où ils se trouvent. Le Seigneur est le seul qui n'a pas été becté par les vers des terres. Tous les prophètes l'ont becté, mangé. Lui, son corps n'a pas été dans la corruption le Somme dit. Jamais. Nunca. C'est le seul qui a dit au vent calme-toi. Pendant que ça souffle lui il dormait. physiquement mais spirituellement il était sur le trône. C'est le seul être qui est à la fois bébé qui est à la fois bébé dans une maison et là-haut étoile brillante du matin pour éclairer les mages. Vous avez vu ? Les mages. Les astrologues avaient besoin d'une étoile pour les guider. Et on nous dit que l'étoile s'est arrêtée au-dessus de la maison. L'étoile marchait devant eux. Une étoile qui marche. Vous avez vu l'étoile avec des jambes ? Oui. Celle-là a des jambes. Yeshua. Frère. On dit Lazare ça fait quatre jours qu'il est dedans. Il sent. Il sent. Il faut bien lire la parole. On vous l'a déjà dit non ? Les hébreux disent que si quelqu'un meurt au-delà de deux jours la personne ne peut plus revenir. Son âme sort. C'est fini. Voilà pourquoi quand l'étoile est tombé du troisième étage Paul est descendu. On dit qu'il était mort. Mais il dit son âme est encore en lui. Donc au-delà de deux jours l'âme finit selon les hébreux. Donc il ne peut plus revenir. L'âme quitte le corps. Mais Yeshua dit Ah Lazare est mort. Eh Lazare ? Mais restez encore deux jours. Il faut qu'il pourrisse. Il faut que la situation pourrisse. Il faut qu'on dise il n'y a plus rien à faire. C'est fini. Pour que le Seigneur devienne ton espérance tu dois être dans le désespoir. Pour qu'il soit ta force tu dois être sans force. Pour qu'il soit Yahweh et Rapha pour toi tu dois goûter la maladie. Restez encore deux jours. Quand le monsieur est mort pourri tout ça il dit maintenant on peut y aller. Ah non je le kiffe. Il arrive comme ça il dit arrêtez-moi tout ça on y va on va à la tombe là-bas tout le monde la suit. Vous voyez le cortège non ? Quand le maître marchait il y avait toujours un cortège c'est pas n'importe qui frère il marche comme ça des gens à côté des gens derrière dedans vous avez des aveux qui cherchent à les toucher il y a tout c'est le seul vous avez quel prophète comme ça qui a bousculé comme ça le monde ? Il faut le laisser. Il dit ô t'es bon à la pierre sa propre soeur il sent c'est que l'âme le plus là parce que quand l'âme ça va le corps voilà pourri il dit n'étais-je pas dit que je suis la restaurante de la vie ô t'es la pierre il dit et Lazare sort on dit le mort est sorti on n'a pas dit le vivant le mort la parole elle a des précisions terribles hallelujah waouh attends attends il est sorti on nous dit qu'il était bandé non ? donc logiquement il ne marchait pas il planait la parole le portait c'était le mort qui sortait il fallait qu'il sorte mort bandé porté par la parole le vent pour que tout le monde voit qu'il était bel et bien mort ensuite il dit déliez-le laissez-le aller sans être délié il ne pouvait pas aller donc il était porté la parole tout le monde a vu ça ce monsieur est terrible et le lendemain de Lazare et Lazare était là quand il fallait manger et Lazare qu'est-ce qu'il faisait ? il rendait témoignage et les juifs ont dit il faut aussi le tuer Lazare de nouveau parce qu'à cause de lui beaucoup de gens nous quittent pour aller vers lui donc si tu as sauvé s'il m'a sauvé c'est pour rendre témoignage de lui frère et soeur Alléluia est-ce qu'on peut lui faire des bisous 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 Yeshua frère il faut le laisser il me dit de te dire qu'il t'aime il y a un appel prophétique sur toi mon fils mon fils mon fils tu fais ma joie dit le père au nom de Yeshua je veux te justifier je veux te justifier mon fils il y a ce manteau prophétique sur toi tu vas écrire les livres de témoignages même en arabe pour parler de moi de moi de moi Yeshua toutes les fois toutes les fois il m'a visité mon corps était secoué dans tout le sens dans tout le sens quand on arrive au ciel frère et soeur des anges puissants sont dans l'adoration du roi de gloire Yeshua ouh alléluia frère et soeur quand il vient me parler mes amis chez moi je vous dis j'entends tout mon corps est secoué le roi est là le roi est là waouh Seigneur toutes ces oeuvres que vous voyez depuis des années toutes ces guérisons toutes ces délivrances toutes ces oeuvres sociales tout ça vous croyez frère je vous dis la vérité je n'y suis ça vous le savez déjà pour rien il y en a ici qui prient pour plus pour plus que moi qui jeûne plus que moi frère et soeur je vous dis la vérité c'est la grâce c'est entièrement l'oeuvre du père l'oeuvre de Yeshua à Mashiach parce qu'il a décidé d'agir parce qu'il a décidé d'opérer frère et soeur il est le puissant de Jacob il est celui qui s'appelle je suis il est le véritable il est le chemin la vérité et la vie il est le prophète par excellence il est tout depuis qu'il m'a sauvé en 86 jusqu'à aujourd'hui des miracles que j'ai vu que je vois ça nous choque les aveugles tout ça voient des sourds qui entendent des handicapés qui se lèvent des boîteux qui se lèvent des choses du Seigneur mais qu'est-ce qui se passe je me connais je me connais waouh Seigneur en Martinique quelqu'un a mis la vidéo église où es-tu des voisins tombés sous l'onction il y a quelques-uns à l'époque tac 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 tombés des choses comme ça le Seigneur de gloire ne n'abandonne jamais la foi bientôt c'est le départ et bientôt tu verras ces quatre faces la face du léon alléluia la face de l'aigle la face de l'être humain la face du bœuf bientôt tu vas couronner tu vas te couronner tu vas baisser ta tête tu vas poser cette couronne sur ta tête parce que tu auras accompli des œuvres par son esprit alléluia pour sa gloire bientôt femme de persévérance femme de prière homme de persévérance femme de persévérance n'abandonne pas la foi ne baisse pas les bras quelle que soit la pression quelle que soit les dires des hommes quelle que soit les épreuves quelle que soit les critiques quelle que soit les tensions quelle que soit les pensées qui te viennent à l'esprit quelle que soit le complot des hommes tu es son missionnaire tu as été façonné missionnaire mandaté par le Père céleste et cette œuvre se fera au nom de Yeshua pour tes enfants ne t'inquiète pas le Père ne peut pas te confier une charge et ne pas te donner la protection dont tu as besoin dont tes parents ont besoin dont tes enfants ont besoin n'importe quel sorcier qui se levera alléluia ce sorcier a déjà été vaincu dit le Père au nom de Yeshua alléluia tout est accompli à la croix tout est accompli alléluia alléluia c'est une nouvelle étape maintenant avec toi une nouvelle étape avec toi une nouvelle saison pour toi une nouvelle étape une étape de gloire une étape de perfection alléluia tes pleurs tes larmes ta souffrance c'est pour la perfection c'est pour la perfection c'est pour la perfection pour la perfection alléluia 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 ces erreurs du passé tu vas t'en servir maintenant comme une expérience pour aller plus loin encore plus loin encore plus loin encore plus loin encore plus loin ta vie est un témoignage désormais alléluia tu sais pourquoi tu es dans le feu tu es sur l'autel de feu parce que ta vie doit être consumée alléluia tu as perdu du temps pendant des années le Seigneur a compris alléluia alléluia le Seigneur te comprend je parle il te comprend le Seigneur il comprend ta souffrance il sait ta souffrance il sait il sait il voit il sait il connait ta faiblesse alléluia il connait ta faiblesse voilà pourquoi alléluia gloire au Seigneur maintenant en tant que femme de prière femme de feu tu te lèveras de plus en plus pour le Seigneur alléluia pour faire l'oeuvre du Père dans ta ville dans ta cité dans ta ville on a dit Yeshua tu sais pourquoi tu as mis ce fardeau sur le coeur pour intercéder continue à intercéder seulement même si tu ne vois pas même si tu n'entends pas même si tu as l'impression qu'il n'y a pas l'exhaustement continue à intercéder je parle à quelqu'un de la part du Père alléluia parce que ce vase sera rempli bientôt alléluia et le Seigneur va déverser déverser sur la terre alléluia de feu du feu du feu du feu du feu du feu du feu il faut qu'il y ait de l'opposition dans l'oeuvre que tu fais te dit le Seigneur pour que tu apprécies sa grandeur pour que tu apprécies sa puissance il faut que des gens se lèvent ils doivent se lever n'est-il pas écrit qu'il dresse il a dressé une table devant toi en face de tes adversaires et il ointure ta tête et ta coupe va déborder il ne peut pas y avoir de débordement de coupe sans l'adversité sans l'adversité il n'y a pas d'école il n'y a pas de formation il n'y a pas d'équipement tu dois être équipé tu dois être préparé alléluia et bannis la peur bannis les inquiétudes tout ça dans Yeshu alléluia et le Seigneur te dit tes inquiétudes ne changeront rien ne changeront pas ne changeront pas les choses c'est mon esprit qui changera ta situation alléluia c'est par mon esprit que je veux changer ton histoire ma fille au nom de Yeshu alléluia c'est par mon esprit je veux réécrir ton histoire alléluia le premier vase n'a pas réussi le second va réussir alléluia 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 la puissance de la résurrection va de plus en plus opérer la puissance de la résurrection va de plus en plus opérer dans ta vie dans ta famille alléluia gloire au Seigneur alléluia fini ce temps de questionnements de confusion alléluia de doute de peur de tremblement au nom de Yeshu 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 Oh Oh Yeshu Femme tu as consacré ta vie au Seigneur tu as consacré ta vie au Seigneur et tu as pris une bonne décision qu'aucun homme ne va te toucher en dehors du mariage alléluia Yeshu Père Oh Oh Tu portes le fardeau de ta famille le fardeau et des bouleversements arrivent dans la famille des bouleversements de secousses de tremblements de terre de délivrance de délivrance de guérison de réparation la restauration la restauration la restauration femme la restauration femme la restauration femme la restauration voici la délivrance pour toi voici la guérison pour toi voici la guérison pour toi pour ta famille la guérison pour ta famille, la guérison la guérison, la guérison il y a des guérisons qui se perdent maintenant, il y a des cœurs qui étaient mal des cœurs qui étaient malades, voici la guérison ma fille dis le Seigneur de gloire maintenant, maintenant, maintenant guérison, délivrance, maintenant, guérison, délivrance on a Dieu chou on a Dieu chou l'ennemi veut que tu fasses marche arrière, que tu es chou il te condamne, il te condamne le Seigneur est en train de briser des condamnations ici au niveau de tes pensées, tu t'es beaucoup condamné tu t'es beaucoup condamné, tu t'es beaucoup laissé condamné dans les pensées, tu t'es beaucoup laissé condamné minimisé, le Seigneur te dit alléluia, oh alléluia, oh alléluia oh alléluia, oh alléluia oh oh Père tu es vivant tu es vivant quelqu'un a demandé au Seigneur le premier amour le Seigneur te le restaure premier amour ta prière est montée devant le trône du Père mon frère, au nom de Yeshua alléluia, le feu du réveil est de nouveau sur toi, au nom de Yeshua le Seigneur est sauveur, alléluia oh alléluia, alléluia oh alléluia, alléluia oh alléluia oh alléluia, oh alléluia alléluia, alléluia oh 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 Père quelqu'un ici pour ta soeur le Seigneur a entendu tes prières, alléluia gloire au Seigneur le Seigneur va la restaurer le Seigneur va la restaurer complètement la restaurer la rétablir, au nom de Yeshua le Seigneur est sauveur alléluia tu ne repars pas tel que tu es venu au nom de Yeshua le Seigneur est sauveur oh Seigneur, merci, alléluia oh alléluia un berceau est descendu avec un enfant du ciel un berceau Anne on est Yeshua alléluia oh alléluia c'est pour toi je réponds à ta prière ma fille c'est confirmé c'est confirmé c'est confirmé oh oui c'est confirmé c'est confirmé 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 tu es passé par l'épreuve tu l'as réussi et tu vas témoigner de ma gloire cet enfant me servira cet enfant est consacré comme le prophète Samuel oh alléluia oh alléluia tu es enfin consacré comme le prophète Samuel comme le prophète Samuel je te parle avec précision pour te dire que je te connais je te connais s'il a parlé du témoignage c'est parce qu'il veut que tu rendes témoignage c'est parce qu'il veut que tu parles de lui parce qu'il veut que tu ailles parler de lui parce qu'il veut que tu écrives ce témoignage parce qu'il veut que tu enregistres le témoignage de ta vie les gens doivent savoir d'où le Seigneur t'a tiré les gens doivent savoir d'où le Seigneur t'a sorti les gens doivent entendre ce témoignage là ne le cache pas pour toi sinon tu me rendras des comptes ne le cache pas c'est pas pour toi c'est pour les autres pour les autres c'est pour aller témoigner ici et là au nom de Yeshua notre Seigneur et Sauveur alléluia alléluia oh Yeshua 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 le Seigneur dit à quelqu'un ici rien n'est impossible rien n'est impossible à celui qui croit les gens ont dit les gens t'ont condamné les gens ont dit que c'est pas possible c'est pas possible tu auras des surprises du Seigneur ça va te choquer le Seigneur va faire une oeuvre dans ta vie ici on te la partage là tu ne vas pas y croire je parle à quelqu'un ici tu ne vas pas y croire et je la commence ce soir oui oh Yeshua 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 quelqu'un ici se voit comme du vent depuis quelques temps tu n'as plus trop à coeur de rester sur place pendant quelques temps tu es comme du feu comme le feu comme une boule de feu c'est ce qui va se passer de plus en plus à peine que tu rentres chez toi tu as envie de bouger c'est pas toi là c'est un vent qui est en train de souffler comme ça oh Yeshua notre Seigneur est sauveur allélui oh allélui et le Seigneur veut te surprendre oh Yeshua notre Seigneur est sauveur il t'habille avec cette robe tout ça la toute blanche tout ça là il va te surprendre te justifier oh Yeshua et pour ta famille le Seigneur va briser des chaînes et des conversions je vois des conversions terribles tout ça le Seigneur va répondre à tes prières oh Yeshua le Seigneur est sauveur des changements dans la famille terribles 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 des coeurs de pierre comme ça brisé tout ça là je vois des pierres brisées des gens à genoux en train d'adorer le Seigneur des gens qui ne pouvaient pas s'imaginer se mettre à genoux devant le Père pour adorer le Père au nom de Yeshua le Seigneur les coeurs du brisé 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 sois béni papa sois glorifié sois magnifié que ton nom soit béni magnifié Père nous sommes tes témoins jusqu'à la mort nous rendrons témoignage de ton royaume céleste jusqu'à notre mort nous rendrons témoignage jusqu'au bout jusqu'au bout à toi seul la gloire au nom de Yeshua on peut la clamer frère pour sa fidélité alléluia alors témoins du Seigneur allons témoigner partout jusqu'aux extrémités de la terre amen gloire au Seigneur oh merci papa soyez fortifiés encouragés alors pour la retraite en réfléchissant on va laisser passer d'abord tout ça comme on a beaucoup travaillé et on va voir d'ici la fin du mois on vous tiendra au courant parce qu'on a bien réfléchi et il y aura bien sûr plusieurs retraites cette année pas de soucis donc d'ici la fin du mois on va voir pour pouvoir vraiment se retirer et prier le Seigneur ensemble amen voilà donc on clôture la semaine demain et avec les enseignements demain une semaine consacrée à l'équipement des saints et je veux bénir le Seigneur parce qu'il y a beaucoup des frères et soeurs qui sont avec nous depuis des années que le Seigneur est en train de réveiller de nouveau il y a une prise de conscience et je voudrais vraiment personnellement vous encourager à davantage vous lever pour cette moisson et après dimanche prochain je pense qu'il y a beaucoup des frères et soeurs qui sont dans les assemblées qui vont bouger un peu qui vont tourner voilà donc il y a des couples qui vont tourner et ça va vous faire du bien honnêtement vous allez voir ça va vraiment vous changer voilà que le Seigneur soit béni et on clôture tout ça demain il y a des gens qui partent demain les frères et soeurs de Madagascar à Guadeloupe demain Canada demain et à Belgique donc que le Seigneur soit béni Belgique waouh quelle semaine et à bonne continuation bon courage et que le Père vous garde Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501